Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 28 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le président de la République réaffirme le soutien constant de l'Algérie au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'établissement de son État indépendant. Coopération militaire agéro-koweïtienne, on reviendra sur la quatrième journée de la visite au Koweït, du général d'armée Saïd, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Première réunion du nouveau gouvernement, les mesures opérationnelles pour la pleine mise en œuvre des directives du président de la République à l'ordre du jour. Les travaux de la deuxième session de la commission bilatérale agéro-tunisienne pour la promotion et le développement des zones frontalières, elles se sont ouverts au gouverneurat tunisien de Djendouba pour définir une vision commune de développement de ces zones. La conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le coco, elle débute aujourd'hui, le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. L'actualité internationale reste marquée par le cessez-le-feu au Liban. De nombreux pays ont salué l'accord hier, appelant à ce qu'il ouvre la voie, un cessez-le-feu dans la bande de Raza. Et puis en sport football, bonne entrée en matière pour les deux clubs algériens, le Cesse-Constantine et l'Ussma d'Alger, lors de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Le Cesse-Constantine s'impose à l'extérieur. Large victoire à domicile de l'Ussma d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République réaffirme le soutien indéfectible de l'Algérie à la lutte légitime du peuple palestinien. Dans un message à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Abdelmajit Bouhoun met en avant les efforts de l'Algérie en faveur de la Palestine au sein du Conseil de sécurité dans un contexte de génocide contre le peuple palestinien. Message lui en son nom par le ministre des Mujahidines à la cérémonie organisée par l'ambassade de Palestine à Alger, Linda Bouhadema. Une agression qui a entamé sa deuxième année face à l'infâme incapacité internationale, dit le chef de l'État, à mettre fin à ces conséquences atroces à travers lesquelles l'occupant israélien piétine toutes les chartes et règles. Malgré les souffrances incommensurables et les épreuves accablantes qu'il endure, le peuple palestinien frère, à l'instar des peuples révoltés en quête de liberté, écrit son propre miracle. Devant l'ampleur de ces sacrifices, poursuit le président de la République, nous ne pouvons que nous incliner avec déférence et admiration devant ce peuple combattant qui mérite un soulèvement décisif de l'ensemble de la communauté internationale pour le soustraire au plan de génocide que l'occupant, avec toute sa tyrannie, met en œuvre aujourd'hui à Reza. Et de poursuivre, l'Algérie continuera, en tant que membre du Conseil de sécurité, à défendre haut et fort sa position en parfait accord avec ses principes constants et ses engagements vis-à-vis de la Charte des Nations Unies. Et l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Faiz Abouaïta, qui a salué le rôle majeur de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour soutenir et défendre le peuple palestinien, affirmant que cet appui fait partie des positions historiques et honorables de l'Algérie, qui a apporté un soutien total et à tous les niveaux pour la cause palestinienne. Rappelons également dans cette édition le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de Mohamed Choufi en sa qualité de président de l'année. L'autorité nationale indépendante des élections a publié au journal officiel une fin de fonction à la demande de ce dernier pour des raisons de santé. Nous vous lisons en titre, quatrième jour de visite officielle hier au Koweït pour le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, s'est entretenu avec le secrétaire adjoint de la garde nationale koweïtienne, le général de corps d'armée Haïchim Abdelzaq Arrifaï. Les deux parties ont examiné les relations militaires bilatérales et les moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux armées. Dans une allocution, Saïd Chengriha a souligné l'excellence des relations historiques entre l'Algérie et le Koweït. Il a salué leur dynamique positive dans tous les domaines, notamment militaires suite à la visite effectuée par le président de la République au Koweït en mois de février 2022. Coopération algéro-tunisienne également. Les travaux de la deuxième session de la commission bilatérale algéro-tunisienne pour la promotion et le développement des zones frontalières, à l'exemple des Ouillais d'Ataraf et de Djendouba, se sont ouverts hier au gouvernement tunisien de Djendouba à l'ordre du jour définir une vision commune de développement de ces zones. La mise en place des mesures pour mettre en œuvre les directives données par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres au cœur de la réunion hier du nouveau gouvernement, présidée par le Premier ministre Nadir Al-Arabi, à la portée notamment sur la prise en charge des préoccupations des citoyens et l'élaboration des plans sectoriels. L'exécutif qui a propos de la sécurité alimentaire a suivi une communication sur le programme national d'augmentation des capacités de stockage des céréales. Le gouvernement qui a également mis en place les instruments d'encadrement pour le traitement de la question du foncier agricole, le financement des infrastructures de stockage agricole, ainsi que les viandes et l'alimentation du bétail, en coopération avec l'Union nationale des paysans algériens. Et à propos d'économie, nous nous intéressons ce matin aux ambitions du complexe idéologique Tossiali à Oran, dévoilé hier lors d'une visite sur place organisée pour les médias nationaux. Mohamed Hamza Belmadani est notre correspondant permanent à El Bahia. L'entreprise prévoit de réaliser des exportations dépassant 1 milliard de dollars en 2025, avec un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de dollars. À plus long terme, Tossiali ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2026, puis 5 milliards en 2027, tout en portant ses exportations à plus de 2 milliards de dollars. L'entreprise a signé des contrats pour exporter des plaques d'acier vers l'Espagne et la Tunisie. En parallèle, des négociations avancées sont en cours pour des livraisons vers l'Afrique du Sud et l'Italie. Alep Topkoglou, membre du conseil d'administration de Tossiali. Ce complexe, maintenant, il est devenu l'un des plus intégrés et l'un des plus diversifiés complexes du bassin méditerranéen. À l'intérieur du complexe, aujourd'hui, il y a 17 méga-usines de production. Ce nombre, il va monter à 22 avec les nouvelles usines des aciers froids pré-lacés galvanisés. Le nouveau complexe, il est la dernière technologie qu'on applique dans les standards internationaux. Tossiali accorde une grande importance au projet Garage Billet, considéré comme un levier clé pour l'industrialisation en Algérie. L'exploitation débutera avec une capacité d'un million de tonnes de minerais de fer, dont l'au-delà de Béchard, pour atteindre à terme 6 millions de tonnes par an. Nous sommes en train de faire la préparation du site et la mobilisation à Béchard, en partenariat avec la société férale du groupe Sonarim. On va produire 1 million de tonnes, on va enrichir 1,6 million de tonnes de minerais de fer pour produire 1 million de tonnes de minerais enrichies. Cela va réduire le coût d'importation de la société de minerais de fer. Et par la suite, on compte augmenter la capacité jusqu'à 6 millions de tonnes à Béchard dans le moyen terme. Et puis, cibler les problématiques en rapport avec la sécurité alimentaire, HIDRI, la santé publique, à travers l'exploitation optimale de la technologie et de l'innovation, avec une vision continentale, à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du Réseau des Académies Africaines des Sciences. Hier, c'était le dernier jour d'ailleurs, la rencontre scientifique a rassemblé pas moins de 100 académiciens africains venus de 33 pays, tous avec un seul objectif bien entendu. Des conventions même sont prévues également entre les différents instituts et centres de recherche africains, à l'instar du Soudan, de la Palestine, avec l'Algérie. Samir Aloun pour les détails. Une expérience acquise au fil du temps qui a permis à des pays africains de prendre de l'avance, de se démarquer par rapport à la maîtrise d'une technologie ou dans la résolution d'une problématique, à l'instar de l'Algérie, qui a pris des mesures pour assurer la pérennité de ses ressources en eau, ainsi que l'exploitation optimale de ses réserves énergétiques. Professeur Ahmed Kettab, expert consultant international dans le domaine de la sécurité hydrique, sécurité alimentaire et environnement. Parmi les sujets discutés actuellement, c'est la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire, la formation et la recherche. On se rend compte que maintenant, l'Algérie a traversé ces points-là, qui a beaucoup avancé. Je prends l'exemple du projet de dessalement des eaux de mer, initié par le président de la République, qui actuellement avance très bien. Nous avons une vingtaine de stations de dessalement à 100% faits par les Algériens. Et nous pouvons apporter notre savoir-faire au pays limitrophe ou dans l'énergie, avec son attraque. Nous exprimons le pétrole, le gaz et nous l'envoyons en Espagne ou en Italie. Nous avons cette expérience. Travailler en synergie, c'est l'objectif fixé par plusieurs experts qui sont intervenus lors des débats. Qu'il s'agit là de trouver une stratégie commune avec une vision continentale. Dr David Nioukouri, enseignant-chercheur à l'Université de Burundi, spécialisé dans la santé publique. Mon intervention est beaucoup plus basée sur mon expertise. Je suis mathématicien mais aussi épidémiologiste de formation. Je travaille beaucoup plus sur l'interface entre les mathématiques, l'intelligence artificielle et la santé publique. Une assemblée générale qui a comme objectif de valoriser les canaux de collaboration, d'échange d'expérience et d'expertise entre les différents académiciens venant des différents pays africains. Parvenir progressivement à développer des concepts technologiques made in Africa pour les Africains. C'était le compte-tendu de Samir Aloun et Pioran. Accueillera le 2 décembre les travaux de la 11e session du haut niveau de la paix et de la sécurité en Afrique depuis son lancement en 2013. Sur une initiative algérienne, la session est devenue une tribune essentielle pour la coordination entre les trois membres africains au Conseil de sécurité. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu hier en Portugal des rencontres bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères de nombreux pays frères, dont le chef de la diplomatie tunisienne et turc. Et ce, en marge de sa participation aux travaux du deuxième jour de la 10e session du Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. L'Algérie qui a présenté par le biais du ministère des Affaires étrangères ses sincères condoléances également exprimer sa profonde compassion à la famille de l'avocat français Gilles Devers, décédé mardi à l'âge de 68 ans après avoir consacré sa vie professionnelle à la défense des droits des peuples opprimés, notamment les peuples palestiniens et sahraouis. Et à propos de la cause sahraoui, la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, Le Coco, se tient à partir d'aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal, et devrait offrir une nouvelle tribune pour défendre les droits légitimes du peuple sahraoui, bafoué depuis près de 50 ans et dénoncé les injustices dont il fait l'objet. Une délégation du Conseil de la Nation d'ailleurs y prend part sur les ambitions de cette rencontre. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique Alger, Abdelkader Talboumar. Nous espérons que cette année marquera la mise en œuvre des résolutions de la justice internationale adoptées par le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice, qui affirme clairement la primauté de la cause sahraoui et reconnaisse que le régime marocain exerce une occupation illégale dans les territoires sahraouis. Et l'actualité internationale qui reste marquée par le cessez-le-feu au Liban. Depuis hier, de nombreux pays ont salué l'accord appelant à ce qu'il ouvre la voie à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Peut-on s'attendre à un effet boule de neige au Proche-Orient ? Éléments de réponse avec l'expert en question internationale Alexandre Aoun, contacté par l'Iasterini. On sait pertinemment qu'il peut y avoir un écho, parce que dans toutes les déclarations qu'il y a eu de la part des chancelleries occidentales, ils disaient que c'était un pas vers la paix au Moyen-Orient et que ce qui devait suivre, ça devait être la paix à Gaza. Parce qu'on le voit pertinemment qu'aujourd'hui, il y a plein d'appels, mais en fait, il n'y a pas de pression faite suffisamment sur le gouvernement israélien. On voit bien que Smotrich a parlé hier d'occupation de Gaza. À savoir, quelle est la réelle politique à Gaza ? Elle n'est pas la même qu'au Liban. Au Liban, ça touche un pays. Gaza, c'est un territoire palestinien. Le Liban est membre de l'ONU. Il y a plein de bombardements incessants. Les gens en parlent de moins en moins. Et il y a une impunité. Donc finalement, Israël va continuer à aller de l'avant à Gaza. Je crains le pire. Il n'y ait pas un effet ricochet ou boule de neige avec l'obtention d'un cessez-le-feu. Et Nathanyahou n'est pas du tout dans une démarche de cessez-le-feu. Justement, l'armée d'occupation qui a fait des milliers de morts au Liban et 900 000 déplacés dans le pays. Quelques heures après l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, l'armée d'occupation a annoncé avoir tiré sur des résistants dans plusieurs régions au sud Liban, notamment. Du sport pour clore les pages de cette édition avec cette bonne entrée en matière pour les deux clubs algériens. Le CS Constantine et l'USMA d'Alger lors de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine s'est imposé en déplacement au dépend des Tunisiens du CS Spachien. Un but à zéro. L'USMA d'Alger a atomisé les Botswani d'Opara United par six buts à zéro. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.